Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous allez à Megapêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Florence, enfin c'est une remarque de Florence. Tout d'abord, merci Tami pour votre énergie. J'en ai déjà fait mention dans certains commentaires de vos vidéos qui boostent, qui est positif dès le matin. Pour ma part, j'étais cadre dans une grande administration hospitalière, j'étais ambitieuse, je pensais avoir un bon job et puis tout s'est écroulé. Le suicide d'un jeune médecin au bout du rouleau, la perte de ma meilleure amie à la suite d'un cancer, la perte de mon père d'un arrêt cardiaque, tout cela en à peine un an. Pour finir, j'ai pensé que j'allais passer au travers du retour émotionnel en bossant encore plus dur. Finalement, j'ai fini par faire ce que l'on appelle aujourd'hui un burn-out qui a même failli me coûter la vie, car je n'arrive même plus à conduire correctement. Un an après, j'ai retrouvé un job de cadre dans un ministère. J'ai un salaire plus que correct, mais je ne suis toujours pas satisfaite. Et aujourd'hui, en voyant votre vidéo, je comprends pourquoi. Bon, merci Florence pour ton message qui est vraiment génial. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que beaucoup de personnes, encore une fois, pensent que la réussite n'est que financière et oublient finalement pourquoi on gagne de l'argent, pourquoi on veut réussir, pourquoi on travaille, pourquoi on vit tout simplement. Et en fait, ce que beaucoup de gens effectivement ignorent, c'est que le travail, c'est bien. D'accord ? Se réaliser, c'est bien. Réaliser des grandes choses, c'est bien. Mais ne pas oublier qu'on n'est que de passage. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on peut mourir et ça m'est arrivé. Mais que le fait, le fait de le réaliser, le fait de se dire, à un certain moment, j'arrête de faire des conneries. D'accord ? Je bosse sur des choses qui me plaisent vraiment. Je me concentre sur vivre une vie extraordinaire ou une vie parfaite. Eh bien, c'est ça ce qui va vous permettre tous les jours d'avoir la niaque, tous les jours de ne pas déprimer, tous les jours de ne pas être triste. C'est-à-dire, moi, je suis un énorme travailleur, les amis. Je suis un énorme travailleur. Et les amis, mes étudiants peuvent en témoigner. Je bosse énormément. Là, par exemple, cette année, j'ai réalisé TKL Crypto. C'est une grosse formation, 1500 slides. C'est du très lourd. J'ai également écrit un bouquin sur la liberté financière qui sera bientôt disponible. C'est-à-dire qu'il sera même disponible quand vous regarderez cette vidéo. C'est un bouquin de quasiment 600 pages. Et je suis en plus en train de faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Et je gère également ma boîte. Et puis, bien évidemment, j'ai mes activités d'investissement. Donc, ça fait des journées très, 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 très chargées. Et donc, je pourrais bien évidemment souffrir d'un burn-out. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est bon, j'en peux plus. D'accord ? Je ne suis plus capable de donner quoi que ce soit. Mais ce qui me permet de tenir, ce sont les témoignages de mes étudiants et ils sont extraordinaires. C'est-à-dire, c'est magnifique de recevoir. Mais attention, quand je dis j'ai 97 % d'étudiants satisfaits, ça ne veut pas dire que j'en ai 100 %. Ça veut dire qu'il y aura toujours une ou deux personnes pas satisfaites. Et tant mieux. Je suis humain. D'accord ? La perfection n'existe pas. Dieu merci. D'accord ? Mais ça veut dire que je mouille la chemise et que je donne le maximum. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas eu 100 % de personnes qui ont voté Macron. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne partageaient pas ses idées, qui ne partageaient pas. Et il n'y a pas 100 % de personnes qui ont voté Marine Le Pen. Donc, vous n'aurez jamais une satisfaction à 100 %. Mais ça également, il faut le comprendre. C'est-à-dire que moi, auparavant, quand j'avais des critiques ou des gens qui, j'avais par exemple, j'estimais avoir bien fait mon job et que je recevais une critique, je le prenais super mal. Aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup moins le cas. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire que je le prends toujours pas mal. Mais aujourd'hui, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire que je sais que de toutes les manières, je ne pourrai jamais faire plaisir à tout le monde. C'est comme par exemple, sur cette vidéo, il y aura des likes, il y aura des dislikes. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas faire plaisir à tout le monde. Et il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui me détestent. Et c'est normal. C'est humain. C'est-à-dire, voilà, ma manière de parler, ma manière de gueuler parfois. Il y a des gens qui vont adorer, qui vont dire, c'est super, David, il me donne la pêche. Et il y en a d'autres qui vont dire, mais il est fou ce gars-là. Vous voyez ? Et c'est normal. C'est humain. Donc, vous ne faites pas les choses pour les autres. Faites-les pour vous-même. Premièrement, soyez vous-même. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, dans ma chaîne YouTube, dans mes vidéos, dans pas mal de choses. En fait, j'essaie d'être moi-même. Bien évidemment, ça me fait bien plaisir d'avoir des likes. Ça me fait plaisir d'avoir des messages d'encouragement, de motivation. Mais ce n'est pas ça mon moteur. D'accord ? Et mon moteur, c'est justement ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire, je sais que ce que je fais au quotidien peut changer la vie des gens, peut apporter de la valeur, que je ne leur raconte pas des conneries. Et que bien évidemment, je partage mon expérience, mon vécu. Et que ça peut les aider, comme c'est le cas de Florence, qui a écrit ce magnifique message. Donc, pour conclure cette vidéo, les amis, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Les petites querelles à deux balles avec vos enfants, vos parents, vos voisins. On s'en fiche. Moi, mon père, pendant pas mal d'années, il était fâché avec un voisin pour des conneries. Et ça le rendait malade. Alors que ce n'était qu'une connerie. Et le voisin en question était également hyper… Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi gâcher sa vie pour des conneries ? Pourquoi gâcher sa vie pour des bêtises ? Pourquoi ne pas se dire finalement, il y a des choses beaucoup plus importantes ? Et la réponse que j'ai envie de dire à Florence, c'est merci déjà pour ton message. Et justement, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te branche ? Qu'est-ce qui te permettra tous les matins d'avoir la niaque, d'avoir la pêche et de vouloir tout exploser ? C'est ça, la vraie question que tu dois te poser. J'espère, les amis, que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1